Dans quelques années, le Mont-Saint-Michel retrouvera son caractère maritime. Au fil des siècles et des interventions humaines, la sédimentation s'est accentuée autour du rocher de granit qui s'est ensablé. Poldérisation, réalisation de la digreoute, parking au pied des remparts mangeant 15 hectares de grève, petit à petit, la mer recule, terre et présalés progressent. Afin de lutter contre l'ensablement du mont, il est impératif de le débarrasser des sédiments accumulés en cédant pour cela de la puissance naturelle des marées et du quénon. Deux grands chantiers ont été mis en œuvre dans le cadre de cette opération. Le remplacement de la digreoute par un pont-passerelle, la réalisation d'un barrage sur le quénon, le fleuve qui se jette dans la baie. Son lit sert désormais de réservoir au barrage hydraulique mis en service en 2009 et situé à 2 km du rocher. Celui-ci remplit le quénon d'eau de mer à marée haute avant de la libérer à marée basse. Un effet de chasse d'eau remet en suspension les sédiments installés tout autour du mont qui sont ainsi évacués au large. Les travaux prévoient en outre le curage du quénon et la remise en eau de lances de moidraie en amont du barrage qui serviront de réservoir aux chasses en augmentant la capacité hydraulique du fleuve. L'actuelle digreoute, qui relie le rocher au continent, accentue elle aussi la sédimentation en empêchant la libre circulation des courants depuis plus d'un siècle. En 2014, elle sera remplacée par un pont-passerelle d'environ 700 mètres. L'accès au mont se fera alors soit par des chemins piétonniers, soit en empruntant des navettes réversibles ou hippomobiles. Dès le 28 avril 2012, les automobilistes devront laisser leur véhicule sur le nouveau parc de stationnement situé à 2,5 km du mont. Classé en 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel est le troisième site le plus visité de France avec 2,4 millions de touristes par an. Les travaux initiés en 2006 représentent près de 185 millions d'euros d'investissement public direct. Leur fin est prévue en 2015. Sous-titrage ST' 501